Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 15 avril 2022. Avant de commencer, je vous avais dit que je ferais un tirage dimanche pour le deuxième tour des élections présidentielles. Et honnêtement, aujourd'hui on est le 6 avril. Je tourne cette vidéo en avance, donc le 6 avril. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout envie, déjà là, de faire... Je suis désolée, mais je n'ai pas envie en fait. Je ne le sens pas, ça ne m'emballe pas, ça me... Non. Alors ceux qui possèdent déjà l'oracle aquarelle, vous pouvez le faire. Et puis ceux qui ont le tarot, je pense que vous pouvez le faire. Mais j'ai pas... Ouais, non. J'ai pas cette envie, j'ai pas ce... J'ai pas la flamme, vous voyez ? Ça ne m'habite pas, là. Je me lasse, ça ne m'amuse plus. Du coup, j'ai pas envie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour ce vendredi 15, nous avons la carte de l'amour. L'amour. L'amour, le changement sera quand même beaucoup guidé, je trouve. La passion, l'amour, le changement, les transformations sera beaucoup été présente cette semaine. Je trouve que c'est une semaine qui va être émotionnellement impactante par ces changements qui se présentent. Et en même temps, moi j'ai envie de dire qu'il faut beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect et beaucoup de tolérance. Ouais, c'est peut-être le mot de ce week-end et de la semaine à venir. Tolérance, en fait. Tolérance. Voilà. On ne sait pas ce que vivent les gens et les gens ne savent pas ce que l'on vit. Donc, voilà. Tolérance. Ça fait un peu, comment dire, un peu démago de dire ça, mais je trouve qu'à force de dire que c'est démago, on oublie de pratiquer la tolérance. À force de se dire, oui, c'est facile, c'est machin, c'est truc. Et je suis la première à parfois penser qu'on a le droit de s'énerver aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on s'énerve qu'on ne peut pas être tolérant, en fait. C'est deux choses différentes. On a le droit d'être exaspéré par tel ou tel ou tel comportement, tel ou tel ou tel mot, tel ou... Enfin, voilà. Mais on n'a pas le droit de... Enfin, pour moi, l'intolérance est se cacher derrière le fait que ce soit démago, qu'on ne vit pas dans le monde de oui-oui, et que ci et que ça. C'est nourrir aussi un monde, un monde finalement sans amour, un monde bien sombre, bien noir. Et je trouve que, je ne sais pas pour vous, mais on n'avait pas besoin de... Pour moi, au début, ça m'amusait un petit peu, ces élections, parce que ça ne prenait pas. Et que du coup, c'était amusant de regarder qui nous parle, de regarder comment ils allaient se dépêtrer dans un truc où finalement tout le monde s'en foutait. Et là, depuis quelques temps, certaines personnes se sont mises dedans, avec une vision particulière, parce que c'est une vision où on fait fi des valeurs passées, où on fait fi de ce qui nous a construit, de ce qui fait nous. Et on... comment dire... On s'énerve pour des choses, et on devient très intolérant par rapport à ce qui n'est pas comme nous, par rapport à ce qui ne pense pas comme nous. Et du coup, là, ça ne m'amuse plus. Et je trouve que... Je ressens cette carte de l'amour. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le 15, alors de toute façon, elle serait ressortie. Oui, mais avec les responsabilités à côté, dans ce qu'on vit en ce moment, je trouve que ça a un sens particulier, quand même. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de ce qu'on diffuse. Et il ne faut pas se plaindre de... De subir, finalement, l'intolérance des autres, quand soi-même, on est très intolérant. Quand soi-même, on ne supporte pas la contradiction, et qu'on ne supporte pas que l'autre en face ne pense pas comme nous. Donc, c'est quand même... Je trouve, en ce moment, autour de moi, dans les consultes, tout ça, j'évite au plus possible, en fait, les informations, même si, des fois, dans la maison, d'autres regardent, et du coup, mon oeil tombe dessus. Mais j'évite au plus possible, parce que je trouve qu'on est dans un moment où, en fait, j'ai l'impression qu'on aime se déchirer. En fait, qu'on aime se disputer, se déchirer. Et certains vont dire, non, mais Founé, c'est du débat. Oui, mais du débat, ça n'empêche pas le respect. Et là, il n'y en a pas. Là, on est capable d'aller chercher dans les bas-fonds, vraiment des trucs... D'instrumentaliser certaines choses, et en fait, ça manque d'amour. Ça manque d'amour, tout ça. Ça manque de respect et d'amour. Et le pire dans tout ça, c'est que ça pourrait manquer de respect et d'amour. À la limite, c'est un problème pour moi. Mais le problème, c'est que derrière ça, c'est même pas assumé, quoi. En fait. Donc on doit se prendre de l'intolérance, du manque de respect, du manque d'amour. Et en face, la personne n'assume même pas, en fait. Donc ça, c'est problématique pour moi. Et... Ouais. Je pense... Je le sens comme ça. Je sais pas, peut-être que vous n'allez pas du tout le sentir comme ça. Et prenez votre... Comment dire ? Prenez votre interprétation. Elle sera toujours mieux que la mienne. Peut-être que la mienne ne vaut que pour moi. Mais j'ai vraiment cette sensation-là, en ce moment. Et j'ai l'impression que toute cette semaine, quand on nous annonçait le changement, la transformation, etc., il y avait vraiment cette idée de prendre conscience de ce qui se joue et de comment ça se joue, en fait. Et que ça se joue pour plein de raisons, sauf les bonnes. Sauf les bonnes. Ensuite, donc, 15 plus 4, nous allons avoir le renouveau. Voilà, on est sur... On est déjà sur une énergie qui nous parle de l'après. Qui nous parle de... d'un renouveau qui est en sommeil pour l'instant, qui arrive, qui sera... J'espère être guidé par l'amour. J'espère être guidé par la bienveillance. J'espère être guidé par la tolérance. Même si là, je ne me fais pas trop d'illusions parce que je pense que certaines personnes aiment être dans cet état d'énervement, de plainte, de... Ça ne va pas. Je pense que certaines personnes, depuis 2 ans, se sont découvertes... Finalement, des oreilles attentives quand ça ne va pas. Et que du coup, parfois, certaines personnes qui avaient déjà peut-être un malaise en elles, même très sûrement, eh bien, ont trouvé une espèce de raison de vivre, finalement, dans cette colère. Voilà. Mais ce n'est pas bon. Parce qu'on se nourrit d'énergie négative. Et plus on va se nourrir, et plus on va nourrir cette énergie aussi. Donc, ce n'est pas bon. Bref, là, le renouveau, moi, je me dis que peut-être il est temps de s'en apercevoir et de se dire que... Il ne s'agit pas de vivre dans le monde de oui-oui, mais il s'agit de se nourrir d'énergie positive. On a le droit d'être en colère. Il y a plein de choses qui nous mettent en colère. Énormément. Comme vous, en fait. Il y a tellement de choses qui nous mettent en colère. Et en même temps, on n'a pas le droit de ne vivre que par cette colère, parce que sinon, on va la diffuser partout. Et ça ne va pas aider, en fait. Et quand on est en colère sur quelque chose, en fait, il faut se demander ce qu'on peut faire. Et si on ne peut pas faire, il faut lâcher prise. Lâcher prise. Attendre d'avoir le poids nécessaire pour pouvoir agir, finalement. Et nous avons Caducé qui nous parle de guérison. Qui nous parle de guérison. Voilà. Qui nous parle de guérison, mais on commence par l'amour et on finit par Caducé. La guérison, ça sera par l'amour. Ça sera par l'énergie positive. Ça sera par, finalement, la tolérance et le respect et le partage. C'est ça, l'amour, en fait. Moi, quand j'ai vu cette combinaison, je me suis dit que l'amour est une puissante force de transformation, de renouveau, de guérison. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça qui pourra amener les choses vers le positif. On va regarder avec le normand. On a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on a la faux, le cercueil, l'ours et la clé. Ça fait beaucoup. Je vous laisse interpréter au besoin, mais ça fait beaucoup. On a la lettre. Choses officielles. Nouvelles officielles, informations officielles. Ça fait beaucoup, je voulais dire. Mais le cercueil, la faux, l'arbre, la clé, le soleil, et les poissons, la croix. Voilà, il y en a vraiment trop. Quand la moitié du paquet est temps, ça ne sert à rien. Les toiles. Douceur, apaisement. J'ai envie de dire tolérance aussi. Alors, le chien et la croix. On est encore sur cette fin. On est encore sur cette fin. Avec le chien, bienveillance. Bienveillance, loyauté, fidélité. Le choix de rester fidèle. Pour moi, le chien, souvent, je le dis, ça peut être un ami fidèle, ça peut être un ex qui est toujours dans les parages. Ça peut être le compagnon. Vous voyez, ce n'est pas forcément le compagnon amoureux. Ça peut être le compagnon de vie, l'ami, le frère, celui qui nous accompagne. Vous voyez, voilà, c'est celui qui est proche de nous. Pas forcément en vivant sous le même toit, en fait. Alors, nous avons le cœur, la clé, l'encre. Le serpent, les poissons. Alors, ben voilà, on a une... Le cœur, ça va nous parler d'état émotionnel, ça nous parle de nos sentiments. Ce n'est pas forcément l'amour, le couple. Ça peut, dans certains cas. Mais là, je n'ai pas de truc qui me dit que c'est le couple. Là, on va plutôt nous parler des sentiments, de ce qu'on ressent. Et pour moi, il y a quelque chose... Ouais, il y a une porte qui s'ouvre, je dirais. Une nouvelle façon de voir les choses. Une digue qui saute, peut-être. Et on se dit, ben voilà, mon sentiment, c'est ça. Et du coup, il y a une compréhension de ça, en fait. Il y a une compréhension de cet état émotionnel. Et du coup, ça va faire bouger les choses. Alors, peut-être faire bouger les choses d'une manière qu'on ne pensait pas être possible. Vous voyez ? Avec le serpent, on se dit, ben... C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu... Ouais, ça va être un peu compliqué. Et les poissons nous disent, ben en fait, finalement, il y a quand même un impact émotionnel. Avec le serpent, les poissons, on va être très impactés émotionnellement. Et les poissons, c'est l'abondance. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être poussé à faire les choses, à faire partie de la masse, à faire partie du groupe ? Vous voyez ? Il y a une idée un petit peu comme ça. Un petit peu effet de groupe, en fait. Effet de masse. Qui aura un impact émotionnel et qui, du coup, soit nous fera fermer une porte ou soit nous fera ouvrir une porte, en fait. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le cœur par le bateau, la clé par le renard, l'encre par le livre, le serpent par la lettre, les poissons par l'anneau. Je vais recouvrir la lettre par la faux. Ouais. Ouais, 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 ouais. Quoi qu'il arrive, en fait, moi, j'ai l'impression que ça fera évoluer la situation. On va évoluer vers une compréhension, vers une stratégie, je dirais, pour soi, qui sera le mieux, en fait, pour soi. Quelle que soit cette stratégie, en fait, on va essayer de se mettre au centre pour essayer de, vous voyez, de ne pas forcément nous laisser influencer par les informations qui nous seront envoyées, même si elles seront officielles et qu'elles décriront, finalement, ces informations officielles, quelque chose qui n'est pas très réjouissant. Parce que, de toute façon, avec la faux, on nous dit, voilà, ça annonce quelque chose qui est tranché, ça annonce, finalement, qu'on va devoir s'engager sur quelque chose qui ressemble à un truc par défaut, plus qu'à un truc, voilà. Que ce soit d'une manière, entre guillemets, environnementale, vous voyez, dans l'environnement dans lequel on vit, dans le moment, en fait, dans lequel on vit, mais aussi que l'on soit, finalement, dans notre vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment de l'évolution. Par exemple, professionnellement, il peut y avoir une évolution. On peut entendre parler de quelque chose et c'est plus qu'en entendre parler. Il peut y avoir une information, clairement, qui se dévoile et qui nous dit, voilà, ça va dans un sens, dans un sens où c'est, finalement, des choses qui vont se faire et que tu vas devoir accepter et d'autres qui vont pas se faire et que tu vas devoir accepter, en fait. Ou en tout cas, pas se faire comme ci, pas se faire comme ça. Il y a des décisions qui vont tomber, des décisions qui vont être engageantes. Soit tu prends le bateau en route, soit on te laisse sur le quai, quoi. En fait, il y a un peu ce côté-là. Ça va fort. Je dirais, ça va fort et ça va vite. Ensuite, donc, on a le cœur et le bateau. On voit que l'état émotionnel est un petit peu chamboulé. Il est un petit peu... Ça tangue un peu, quand même. On a la clé et le renard. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des possibilités, mais que ces possibilités demandent peut-être de la ruse, de la patience, de la stratégie. Voilà. De... Ouais, comme un renard en chasse, vous voyez, être patient, rusé, stratège. Voilà. On a l'encre et le livre. Attention aux informations. Les informations que vous avez eues ou que vous allez avoir peuvent encore bouger, ça peut encore évoluer. D'accord ? On a le serpent, la lettre et la faux. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui va être tranché, mais quelque chose qui... qui n'est pas simple, qui peut me faire penser à une nouvelle un petit peu... en trahison, en mensonge, en dupris, en... en manipulation, je dirais. Et du coup, la décision peut être de trancher ça, de s'en rendre compte et de trancher, mais ça peut être une décision qui est prise sous le coup de ça. Par exemple, une manipulation qui peut nous mettre en colère et du coup, officiellement, on annonce que... Baf ! Vous voyez ? Il y a un truc un peu comme ça et du coup, là, on ne serait pas guidé par l'amour. Là, c'est dans le cas où on n'arrive pas à se laisser guider par l'amour parce que pour moi, le serpent, avec la lettre, il nous marque un truc officiel, une nouvelle officielle, mais qui serait sous... sous-jacente à quelque chose de l'ordre de la manipulation. Vous voyez ? Et qui, de toute façon, impliquera décision. Soit on décide de se couper de cette manipulation et de garder son libre arbitre et tout va bien. Soit on décide de se laisser manipuler et de réagir sous la colère. Ce n'est pas que ça ne va pas bien. C'est juste qu'on aurait peut-être dû réagir autrement et peut-être que ça aurait été plus avantageux pour nous, tout simplement. Et on termine par les poissons et l'anneau, pour moi, c'est... Pour moi, c'est l'engagement de masse. On va nous pousser tous dans le même sens. Peut-être dans une entreprise, on va vous pousser à prendre une décision, à choisir quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être un truc syndical qui va... Pour moi, c'est l'idée que ce soit un truc de masse ou que ce soit un truc personnel. Il y a l'idée que les poissons nous disent que finalement, il y a l'engagement et quelque part, il y a le courant qui nous pousse vers cet engagement tel le courant qui va pousser les poissons dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, qui va les faire dériver même sans qu'ils s'en rendent forcément compte et il faudra des efforts pour essayer de maintenir le cap qu'on voulait. Voilà. On a eu deux, on va les prendre. Confusion, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Confiance, automne nus, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Là, on est quand même sur confusion, une carte très sombre et confiance, une carte très lumineuse. En fait, si on décide de ne pas entrer dans la lumière avec confiance et avec amour, on va rester dans l'ombre de la confusion. Mais vous voyez, confiance, je me fais confiance et je sais que je serai au meilleur moment, au meilleur endroit pour moi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Nous, on se retrouve lundi pour un autre tirage. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end. Salut !